Le trek des gazelles est né de mon histoire personnelle. Pendant près de quatre années, j'ai partagé la vie d'un homme combattant l'ostéosarcome. Et l'expérience me fit prendre conscience de cette grande injustice qui touche aussi les enfants. Alors je décide en 2014 de rassembler des femmes de tout horizon sur une randonnée pédestre solidaire au Maroc pour m'allier à une cause essentielle, celle du combat contre le cancer pédiatrique. En 2015, nous perdons le combat. Je m'effondre puis me relève grâce à la première édition du trek des gazelles que j'accueille finalement comme une première victoire. Notre philosophie repose sur plusieurs piliers. Le retour à l'essentiel évidemment, le dépassement de soi sans esprit de compétition, la bienveillance et la sororité, l'enrichissement personnel, la contribution à l'économie locale au Maroc, la protection de la nature et des territoires traversés, et l'encadrement franco-marocain. La première, notre soutien aux enfants combattant le cancer. C'est indéniable, c'est notre première mission. L'éthique aussi qui est inscrite dans nos racines et qui repose finalement sur le retour à l'essentiel, le voyage authentique. Et enfin, la protection de la nature et le respect du vivant. Parce que je dois dire que j'ai réellement pris conscience de cette urgence dans le cadre de ma participation à la Convention des entreprises pour le climat et de notre travail tout au long de cette Convention depuis 2021. Oui, nous pouvons rencontrer les enfants dans le cadre des journées équestres que nous organisons pour une majorité d'enfants au Maroc, puisque le besoin s'en ressent davantage, si je puis dire. Nous convions les femmes, toutes les femmes ayant participé à l'aventure, à nous rejoindre sur ces journées. Quant aux nouvelles concernant la santé des enfants, je dirais non, puisqu'il en va du secret médical de l'Ordre des médecins. Et nous ne sommes donc pas habilités à poser des questions ni à recevoir des informations concernant la santé des enfants. En 2022, nous avons organisé trois journées équestres au Maroc, pour une majorité d'enfants au Maroc, puisque le besoin s'en ressent davantage. Nous n'avons pas pu en organiser plus, puisqu'il y a toujours la Covid bien présente. Nous avons également financé près de 8 000 euros de soins et de matériel pour les enfants combattant le cancer, en France et au Maroc. Nous avons enfin rétribué 15 000 euros de dons au groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui agit sur la recherche médicale en oncologie pédiatrique, le transport des traitements oncologiques en Afrique, la création d'unités hospitalières, etc. Dans un autre registre, nous avons contribué à une action créée par la fondation Good Planet, qui consiste à construire une école bioclimatique au Maroc. Nous les avons aidées pour un montant de 5 000 euros. Et enfin, nous avons collaboré avec la fondation Surf Rider Marocco sur une action terrain lors de l'édition mère, puisque nous avons financé une action ramassage des déchets et recyclage du plastique. Depuis 2015, nous avons consacré et rétribué près de 200 000 euros à nos actions sociales et sociétales. Mon plus beau souvenir, c'est la rencontre avec les enfants lors des journées équestres, qui sont un véritable leitmotiv. Le deuxième plus beau souvenir, c'est chaque année, le sourire qui se lit sur les visages des femmes, à l'arrivée sur l'aventure et à la fin, au bout de 4 jours de marche. J'en suis notamment très reconnaissante de leur compréhension du sens de l'aventure. Et enfin, c'est la cohésion et l'amour de mon équipe et des ambassadrices qui nous suivent depuis des années déjà. En 2023, nous programmons trois destinations au Maroc. Une édition mère à Essaouéra, une édition désert à Zagora. Ces deux parcours restent des incontournables du trek des gazelles. Nous programmons également une édition montagne, qui va se dérouler au cœur de la vallée des roses, une merveille de la nature et de la civilisation berbère. Toutes les femmes peuvent s'inscrire au trek des gazelles de 18 à 70 ans, voire plus après étude de leur dossier médical, si elles sont en pleine santé, il n'y a aucun problème lorsqu'elles participent à l'aventure. Les femmes doivent être préparées physiquement, puisque même si c'est une randonnée pédestre, sans esprit de compétition, néanmoins, ça reste une épreuve sportive, avec un certain dépassement. Il faut que le corps et l'esprit puissent tenir 20 à 25 km de marche par jour, et avec quelques dénivelés parfois. Toutes les femmes partageant également nos valeurs, je dirais nos valeurs et notre philosophie, puisque le trek des gazelles, c'est une caravane itinérante, si je puis dire, et toutes les femmes marchent ensemble, sur le même chemin et dans la même direction. On constate un certain développement sur le marché de la randonnée pédestre. En effet, le trek est un sport de plus en plus pratiqué, car il y a un besoin du retour à l'essentiel, du retour à la nature, et que c'est un sport accessible à de nombreuses personnes. Je trouve que c'est valorisant de rassembler autour de vertus et de valeurs saines que présente cette activité sportive. Le trek des gazelles est le premier trek 100% féminin, trek d'aventure créé en 2014, hors des sentiers battus au Maroc. Il propose un concept unique, puisqu'il s'agit d'une randonnée pédestre solidaire, sans esprit de compétition. On le qualifie également de caravane itinérante, puisqu'il priorise le transport logistique à dos de dromadaire, pour rejoindre un bivouac chaque soir, un bivouac différent chaque soir. Cette année, nous avons décidé d'ajouter au nom trek des gazelles le bymélanie, alors pas parce que j'aime mon prénom plus que ça, mais pour nous différencier des autres événements. Et au fil des années, nous avons constaté que le trek était reconnu sous le nom de Mélanie, tout simplement. En 2023, sur l'édition mer et sur l'édition désert, nous avons décidé d'accueillir toutes les participantes au départ de Marrakech par facilité. Nous allons également proposer un service de réservation de billets d'avion, en collaboration avec une agence de voyage, pour aider les participantes. Nous travaillons toujours et davantage sur la diminution et sur la régénération de nos impacts. Quant à nos actions 2023, elles seront communiquées ultérieurement. Et enfin, la nouveauté, c'est qu'en tant qu'opérateur de tourisme licencié, nous allons ouvrir à quelques voyages initiatiques au Maroc pour des petits groupes de 20 à 30 personnes avec des experts comme notre guide naturaliste ou notre professeur de hatha yoga. Et ces voyages initiatiques seront ouverts aux femmes et aux hommes. L'édition Montagne, qui aura lieu au cœur de la Vallée des Roses du 22 au 27 mai, ouvrira ses inscriptions le 11 février, samedi 11 février très exactement. Nous aurons également l'édition Mère, au départ d'Esaouera, du 16 au 21 octobre, et l'édition Désert, au départ de Zagora, du 4 au 9 décembre. Les inscriptions ouvriront d'ici le mois de mars. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour toutes les informations et l'actualité. Oui, très certainement. J'ai envie de dire surprise. Nous allons nous concerter avec l'équipe du Trek des Gazelles. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, en priorité la santé, pour gravir les montagnes au sens propre et au sens figuré. On vous attend sur la prochaine édition Montagne, qui se déroulera au cœur de la Vallée des Roses. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501